C'est une fonction, un bouton. On a même des commandes qui sont au plafond, un petit peu comme dans un Boeing ou un Airbus. Nous sommes aujourd'hui en 2024 au festival de la vitesse de Goodwood. The Goodwood Festival of Speed. Souvenez-vous, il y a trois ans, la marque toute jeune Ineos présentait pour la première fois dans ce même festival, le grenadier. Eh bien, trois ans plus tard, il présente en fait une nouvelle entité qui fait partie de leur entreprise qui s'appelle Arcane Works et qui va être dédiée à la personnalisation très très poussée de leur modèle. Alors aujourd'hui, ça s'applique au grenadier qui nous apparaît dans une version série limitée à 200 exemplaires et qui s'appelle Détour. Pourquoi Détour ? Parce qu'il considère chez Ineos qu'on va vouloir au volant de ce grenadier faire plus de route que d'habitude, faire évidemment un détour. Et donc, cette série spéciale Détour a quand même quelques spécificités esthétiques. On le voit sur la face avant. La calandre, lui, est complètement dédiée. Et vous le voyez, les feux sont un peu différents. Ils sont protégés par une grille afin d'éviter qu'ils s'abiment en conduite tout terrain. D'ailleurs, une conduite tout terrain qui sera peut-être un petit peu moins utilisée par les propriétaires de ce véhicule vu le prix qu'il va coûter. On a aussi, regardez sur les flancs, des nouvelles jantes qui sont des 18 pouces. On a des couleurs spécifiques, 4 couleurs spécifiques également dont ce vert que vous voyez ici qui est assez joli sous le soleil de Goodwood. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez aussi arriver chez Ineos avec un échantillon de votre couleur préférée. Ça peut être la couleur d'une autre voiture. Ça peut être celle de votre livre préféré, de votre parure de lit. Vous pouvez arriver chez Ineos et ils vous la fabriqueront. Ils la poseront spécifiquement sur votre exemplaire de détour. Sachant que la peinture sera aussi polie manuellement. Ce véhicule est, comme on dit, « endcrafted », il est fini à la main. Alors, personnalisation à l'extérieur, mais personnalisation aussi à l'intérieur de cette série limitée détour où on peut sélectionner en particulier des selleries spécifiques qui sont des cuirs pleines fleurs et qui seront réalisés par des artisans anglais. Et on peut aussi sélectionner un ciel de toit carrément en cachemire avec deux finitions disponibles. Donc, cet intérieur de grenadier, on le connaît déjà. Sur le dessin, c'est assez rustique, c'est assez vertical. La qualité des matériaux de la planche de bord n'est pas exceptionnelle. Et c'est vrai que le fait de pouvoir le personnaliser, ça apporte ce petit grain, ce petit côté premium à ce véhicule qui est déjà assez cher à la base. Je vous rappelle qu'en France, il est vendu à partir de 75 000 euros. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs d'évoquer les tarifs de cette série limitée qui ne sont en fait, eux, pas limités. Puisqu'on part du prix de base de la voiture et ensuite, on peut ajouter toutes les personnalisations qu'on veut, que ce soit peinture, cellerie, ciel de toit, jante. On peut même demander à ce qu'il y ait des plaquages un petit peu plus personnalisés. Et donc, en fait, le prix maximum de cette série spéciale peut crever le plafond. Ça peut être plus de 100 000 euros, plus de 120 000 euros potentiellement. Voilà. Sinon, c'est vrai que cet habitacle est quand même rustique. Le grenadier est fait pour faire du tout terrain. On a une console centrale où c'est une fonction, un bouton. On a même des commandes qui sont au plafond, un petit peu comme dans un Boeing ou un Airbus avec tout ce qui est gestion de ce qui est off-road, gestion des blocages de différentiel. On peut aussi gérer l'alimentation électrique de la remorque ou des éclairages supplémentaires. Bref, on retrouve cette base qui est celle du grenadier avec un écran multimédia qui est assez grand et qui se contrôle ici avec la molette sur cette très large console centrale. Bref, il y a de la place aussi dans ce véhicule. On peut partir barouder à 5 personnes avec les bagages. La Patagonie, ça ne lui fait pas peur. Voilà. Je vais ressortir maintenant de ce véhicule pour vous parler un petit peu technique rapidement et pour vous montrer le dernier petit détail de personnalisation esthétique. Et le grenadier Détour est toujours motorisé par des moteurs d'origine BMW. Ce sont des 6 cylindres en ligne, aussi bien en diesel qu'en essence. Avec au passage pour la version essence, un échappement spécifique qui va libérer un petit peu la sonorité de ce 6 cylindres en ligne. En diesel, il développe 249 chevaux et en essence 286 chevaux. Ça, ça ne change pas. Donc des moteurs qui sont quand même estimés comme robustes et qui conviennent parfaitement à l'utilisation tout terrain de cette Ineos Grenadier. Et comme je vous l'ai dit, je termine cette petite présentation par ce petit badge. Vous le voyez sur les ailes. Qui reprend le nom de cette série limitée Détour et qui est réalisé par un orfèvre anglais qui s'appelle Voughtons. Et c'est donc un petit badge assez exclusif pour un véhicule qui est exclusif également. Sous-titrage Société Radio-Canada